Albertine Sarrazin peut-elle être considérée picarde ? J'habite Doulan, petite ville au nord d'Amiens, dominée par une imposante citadelle qui fut en ses débuts, sous François Ier, une des plus vastes de France. Après un passé militaire plus ou moins tumultueux, quand Doulan était ville-frontière, la citadelle devint prison et servie de geôle à des personnages importants ou plus insignifiants de l'histoire de France. Juste avant sa fermeture définitive, en 1959, une prisonnière singulière apporta à cette citadelle-prison un intérêt particulier. Il s'agit d'Albertine Sarrazin, écrivaine, délinquante, qui passa un tiers de sa vie dans diverses prisons de Picardie, celle de Doulan, d'Amiens, de Soissons et de Compiègne. La vie d'Albertine Sarrazin mêle les extrêmes. De la réprobation absolue à la complicité conceptuelle avec ses lectrices et lecteurs, de l'isolement complet sans ressources à une reconnaissance sociale nationale et internationale. Nous devons connaître et considérer beaucoup d'épisodes de sa courte vie, sachant qu'elle décède dans sa 30e année, pour la mieux comprendre, son œuvre littéraire étant essentiellement autobiographique. « Nous n'échapperons pas à la séduction du personnage, à son beau visage au regard égyptien et à l'attrait de son écriture vivante, précise, mêlant la poésie, la culture classique, le style académique, au langage argotique des prisons, ainsi qu'à l'atmosphère sordide des cachots qui emprisonnent aussi son lecteur. » Le 12 janvier 1956, un petit convoi de prisonnières parcourt le chemin qui mène de la route nationale 16, devenue RN25, à l'entrée de la prison École pour Femmes, qui est alors la citadelle de Doulan. Ces prisonnières sont un transferment de la prison de Fresnes. L'une d'elles est Anne-Marie Renoux, âgée de 18 ans, condamnée à 7 ans de réclusion pour vol à main armée et de nombreux autres méfaits, vol à la tire, fugue du bon pasteur de Marseille, et autres. Sa complice, émilienne, a blessé au bras droit la vendeuse d'un magasin de vêtements de l'avenue Mac Mahon à Paris le 21 décembre 1953. Qui est donc cette jeune femme dont l'identité changera de nombreuses fois au cours de sa courte vie ? Anne-Marie, Annick, Albertine. Elle est née le 17 septembre 1937 à Alger. Abandonnée à 7 jours de vie, elle est confiée à l'assistance publique six à l'hôpital civil de Mustapha, près du quartier Bellecour, où avait vécu un autre grand écrivain français, Albert Kemp. Elle est baptisée Albertine Damien en raison des saints du calendrier de l'époque et de sa date de naissance. Elle est adoptée à l'âge de 18 mois par un couple âgé, sans enfant, le père adoptif, âgé de 57 ans, et le médecin-colonel Amédée Renou, directeur de l'hôpital Maillot, l'hôpital militaire d'Alger. Son épouse, Thérèse Gantelme, âgée de 57 ans et sans profession. Apportons une précision, le nom de sa famille adoptive fut interdit de diffusion au public pendant plus de 50 ans par décision de justice et n'est que depuis peu d'années accessible au public grâce aux réseaux sociaux étrangers, italiens et espagnols. Cette adoption sera un échec. Les biographes parlent d'un manque d'affection des parents. La lecture des différents courriers entre Albertine et ses parents traduit plutôt une totale incompréhension. Anne-Marie, c'est le nouveau prénom que lui ont donné ses parents adoptifs, est une enfant difficile au caractère rebelle, désobéissante, provocatrice, qui irrite son père, taciturne et sans tendance à des manifestations d'affection. Il lui criera à l'âge de 7 ans lors d'une énième dispute « Voilà ce que l'on gagne à ramasser des enfants dans le ruisseau ». Révélation de son statut d'enfant adopté à laquelle Albertine répond selon les écrits de sa mère « Vous ne mettez rien et je ne vous dois rien ». Les conflits sont quasi permanents avec ce père violent dans ses propos mais jamais dans ses actes et sa mère, contrainte et dépassée par l'admiration et la soumission à son mari et le rôle de maman qu'elle essaye d'assumer. Albertine reçoit toutefois une éducation de très bon niveau dans les écoles religieuses catholiques d'Alger puis d'Aix-en-Provence où sa famille déménage en 1947 après la mise en retraite du colonel. Albertine a 10 ans, déjà pubère, ce qui explique sa petite taille et ses préoccupations physiologiques féminines précoces. En septembre 1947, elle est violée par l'oncle Albert. La famille n'en saura rien. Une telle agression, à l'origine de troubles définitifs de la vie sexuelle et affective, maintenant reconnue, sera évoquée tardivement et de manière ambiguë dans sa correspondance et son ouvrage posthume « Le passe-peine ». Je la cite. « Jamais cicatrisé de l'étrange tourment, il avait eu bien du mal du premier sacrilège, ce corps, à vous livré, fier ami, dur amant, en vacances païennes, à l'âge du collège. Il est 12h, 8 ans ce jour, je songe à cet anniversaire. » C'est une élève brillante, studieuse aux nombreux prix et accessite dans les disciplines littéraires, latins et grecques, scientifiques et artistiques. Elle étudie avec passion le violon et aime interpréter Bach et Mozart. Elle confiera sa volonté précoce d'être la première et de dominer ses camarades de classe. Les conflits familiaux ne cessent pas. Elle fugue à deux reprises vers 14 ans et a des aventures précoces avec des garçons délurés ou de jeunes hommes. Son père, excédé, humilié, l'a fait interner dans la maison de correction du bon pasteur 6 boulevard Maille à Marseille à l'âge de 15 ans le 20 novembre 1952. Ceci, contre l'avis d'un psychiatre qui l'avait jugé normal et non perverse et d'un juge pour enfant qui lui permit cependant d'exercer la correction paternelle encore possible au début des années 50. Au bon pasteur, la discipline est sévère et ses compagnes d'infortune n'ont pas son éducation bourgeoise de haut niveau culturel. Elle y complète sûrement les subtilités de la délinquance féminine auprès de ses filles souvent internées pour prostitution et vol. Elle y trouve cependant une âme sœur en émilienne également passionnée de poésie, de désir de liberté absolue sous l'influence de leur poète idole Arthur Rimbaud et Charles Baudelaire. Albertine rédige déjà depuis quelques années un premier journal intime, son ultime confident, écrit des scénettes, des petites nouvelles et des poèmes certes encore naïfs. Sa mère vient régulièrement consulter ses éducatrices religieuses et son père paie largement son enseignement privé pour la préparation du baccalauréat. Elle s'échappe lors de l'épreuve orale de la première partie du baccalauréat qu'elle obtiendra avec une mention bien, quitte Marseille et arrive la veille du 14 juillet dans un Paris en fête, surtout dans le quartier latin. Elle est à peine vêtue, n'a pas d'argent, pas de papilles d'identité et est recherchée par la police. Moins équipée, moins efficace qu'aujourd'hui. Elle paye son voyage en autostop en se prostituant. À Paris, mêlée aux étudiants du quartier latin dont elle apprécie la culture, elle pratiquera la prostitution libre la nuit et fréquentera les musées et bibliothèques le jour. Le 1er novembre de cette même année 1953, à minuit, au pied de l'obélisque, elle retrouve Emilienne. Les deux jeunes filles s'étaient engagées dans ce rendez-vous au bon pasteur de Marseille. Pendant six semaines, c'est une vie de liberté totale, asociale, agressive à l'excès vis-à-vis du monde de la rue, provocatrice. La prostitution libre leur fournit de quoi vivre, associée à divers larcins, surtout alimentaires. Elle dérive de la misère à la folle vie libertaire, en référence à ces mêmes poètes épris de liberté, ne supportant pas les contraintes de la vie bourgeoise reniées par leurs idoles et qu'elles ressentent d'autant plus qu'elles sont femmes, cultivées et assoiffées d'expériences de toute nature, dont sexuelles. Albertine, qui rédige son journal intime depuis l'âge de douze ans, ne doute pas de son avenir d'écrivain, de sa future célébrité. Peut-être sera-t-elle médecin comme son père adoptif si les études lui deviennent possibles. Dans cette escapade, ses deux amis s'amusent beaucoup à faire des provocations auprès des noctambules, acteurs de la vie nocture parisienne, mais estiment contraignante leur vie de prostituée et rêve d'un vrai hold-up. Revenu à Aix pendant deux jours chez les parents d'Albertine qui ne les dénoncent pas à la police. Elle subtilise le revolver du colonel. À Paris, le 20 décembre, Émilienne blesse au bras droit la caissière d'un magasin de vêtements qu'elle dévalise pour un maigre butin. Trois jours après, elles sont arrêtées et internées à Freyne. L'instruction du procès dure deux ans. Son père refuse de lui payer un avocat. Seule Mme Bourgeois, sa marraine, qui l'avait connue à Alger et à Aix-en-Provence et avait reconnu son exceptionnelle intelligence, sera son interlocutrice bienveillante. son père lui adresse des courriers ironiques, parfois mis en vert par Nassien, et lui souhaite de s'améliorer lors de cette juste punition. Albertine est maintenant seule, abandonnée de ses parents, qui sont sa seule famille, isolée, aux mains des surveillantes, éducatrices, de ses avocats commis d'office et du procureur. Toujours dans cette espèce de délire, hors de toute convention sociale, Albertine renie aucun de ses méfaits dont elle n'évalue pas la gravité, ne se préoccupant que d'elle-même dans son monde imaginaire, libertaire. Elle défie le juge qui lui adresse ce qu'elle appellera plus tard le seul encouragement de cette instruction. Au lieu de faire le tapin, vous auriez mieux fait de concourir pour le prix féminat. La justice avait en main son carnet vert, journal intime mêlant le récit de ses larcins et de ses diverses réflexions sur son état d'âme, ses expériences, ses ressentis, les appréciations fort justes sur la sexualité et la sensualité. On attendra 15 ans avec la publication de Masters et Allen, les dysfonctions sexuelles, pour développer ces sujets et en faire une discipline scientifique médicale. Toujours devant son juge qui lui suggère un repentir, elle le défie. Le jour où j'aurai des regrets, je vous ferai savoir. Albertine a toujours assumé son passé, même s'il est inavouable et honteux. En prison, à Fresnes, elle reprend le cours de ses études et passe avec succès la seconde partie du baccalauréat. Attardons-nous quelques instants sur ce diplôme. Celui-ci résume de nombreux épisodes de sa vie. Elle n'est pas nommée, mais simplement désignée par la lettre R. Ses prénoms sont Anne-Marie et Lucienne, donnés par ses parents adoptifs. La date de l'épreuve est juillet 1955 et la délivrance du certificat décembre 1956 dans la marge. La date au renoncement à l'adoption par un jugement du 26 octobre 1956 fait que Anne-Marie R. doit être appelée maintenant Damien Albertine. Et ceci est signé le 13 octobre 1965, date à laquelle Albertine avait demandé ce diplôme à sa mère adoptive pour pouvoir s'inscrire à la faculté des lettres de Montpellier. Elle signe à Sarrazin pour Annick ou Albertine, en sachant qu'Albertine sera son nom d'écrivain, et ceci 10 années après l'obtention du baccalauréat. Elle est condamnée à 7 ans de prison comme inspiratrice principale de l'agression. Émilienne a 6 ans. La condamnation est jugée très sévère par ses avocats, le personnel de la prison et le fils de sa marraine, Mme Bourgeois, qui est magistrat. Le portrait que fait d'elle le procureur général la meurtrit. Elle ne s'y reconnaît pas. La presse fait aussi d'elle un portrait chargé de l'opprobre de la société. Seul un écrivain journaliste publie dans la revue Le surréalisme même numéro 1 un article en sa faveur. Il a remarqué ces deux jeunes filles révoltées dont l'une est un jeune écrivain talentueux Anne-Marie R et actrice courageuse qui veut détruire la société conventionnelle. C'est Jacques Sennelier. Les deux jeunes filles ont réalisé ce qu'André Breton avait écrit quelques années plus tôt dans le second manifeste du surréalisme je cite « Transformer le monde changer la vie l'acte surréaliste le plus simple consiste revolver au point à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. » Il avait quelques années plus tard tempéré ses écrits pour ne retenir que le symbole. Albertine apprendra cette publication sept ans plus tard par maître Savereux son avocat. Elle fait une tentative de suicide en se coupant les veines du poignet peu de temps après la publication du verdict sans appel possible en ces années. C'est donc une personne seule sans identité autre que celle de l'assistance publique d'Alger parce qu'elle ignore encore la révocation de son adoption par le colonel qui lui sera incidemment signifié qu'en 1958 mais toujours rebelle et convaincue d'un avenir hors du commun qui arrive à Doulan. Son dossier judiciaire résume les années d'observation à la prison de Freyne. Des tenues dangereuses, indépendantes, au caractère dominateur, perverses et intelligentes, manipulatrices. Après les trois mois d'observation et d'isolement rituel au cachot, elle est intégrée au groupe Béarn, matricule 504. Elle sera examinée par le docteur Ponthieu de Doulan, également médecin de la prison. Sa première éducatrice sera séduite et attendrie par sa jeunesse et sa culture et tâchera d'améliorer son régime carcéral. Albertine écrit beaucoup dans les limites du temps d'écriture autorisé à sa marraine, madame bourgeois, à sa mère, mother, référence rimbaldienne, à son avocat et aussi en cachette sur son journal intime. Elle, qui est bachelière, doit apprendre la couture, la cuisine et les tâches ménagères. Elle obtiendra un CAP ménager. Ceci procède d'une démarche de normalisation, d'avilissement de cette jeune prisonnière dans la culture, l'intelligence et la condition sociale des parents domine le monde administratif et carcéral. Elle nommera ce monde la minuterie. Elle rédige pour ses co-détenus, plus souvent frustes, les courriers auprès du directeur de la prison, des avocats, des magistrats. Elle éclaira que plus de 60% de ses compagnes d'infortune sont coupables d'avortements et d'infanticides, crimes évidemment liés au genre féminin et au grave sujet de l'acceptation de la grossesse pour des raisons financières ou de projets de vie. La contraception telle qu'elle est aujourd'hui n'existait pas. Un personnage fondamental dans la vie d'Albertine, c'est l'identité que nous lui choisirons pour la suite de l'exposé, intervient à la citadelle de Doulan. C'est le docteur Christiane Gogois-Michel, psychiatre privé à Amiens, qui a la fonction d'examiner les internés des différentes prisons de la Somme. Elle remarque très rapidement ses talents littéraires et y voit un moyen d'échapper à la récidive de la délinquance à laquelle est exposée une grande partie des prisonnières lorsqu'elles sont libérées de leur peine. Elle l'encourage à écrire et agit auprès d'administrations pénitentiaires pour lui permettre d'obtenir papier, crayon, un BIC, nouveau type de stylo débutant son extraordinaire service, des livres et lui recommande de continuer ses études littéraires. Albertine s'inscrira en propédotique littéraire, série classique à l'École universelle par correspondance du boulevard Excellemans de Paris. Mais Albertine gifle une éducatrice et va être punie au cachot pendant un mois, peine qu'elle effectuera à Amiens car dépassant trois semaines. Sa première éducatrice, plutôt compréhensive, va être remplacée par une seconde, sévère, qui juge Albertine inculte, odieuse, égoïste, perverse, imbue d'elle-même et veut casser son caractère indépendant avec l'appui du directeur de la prison. Celui-ci est d'ailleurs conforté dans cette attitude par des lettres du colonel qui lui recommande la plus grande sévérité. Le renoncement à l'adoption de son père adoptif ne s'accompagne pas d'un désintérêt pour l'avenir de son ex-fille. Ici, à Doulan, l'administration pénitentiaire veut casser cette écrivaine née en corrigeant son écriture fine, pointue, penchée, précise, sans rature, écriture qui est l'outil créatif de l'écrivain de la réification de sa pensée. Son éducatrice lui impose la graphothérapie, écriture ronde, verticale, dont les brefs effets normalisants et abétissants inquiètent rapidement le docteur Gogo Amiquel. Et c'est l'évasion. La nuit du 19 avril 1957, un vendredi sain, il est dit qu'elle saute du haut des murs de la citadelle, haut de 10 à 12 mètres. Elle se fracture à l'astragale gauche, maintenant appelée Talus. C'eût été un drôle de titre pour son œuvre phare. Mais ce diagnostic de fracture ne fut réalisé qu'un mois après. C'est pour l'instant un traumatisme, une foulure, qui l'empêche de marcher. La lecture attentive de son second roman, l'astragale, dans lequel est splendidement contée son évasion, je cite, « Le ciel s'était éloigné de moins 10 mètres. J'ai la patte cassée. Je levais les yeux vers le haut du mur où ce monde restait endormi. J'ai volé, mes chéris. J'ai volé, plané, tournoyé pendant une seconde qui était longue et bonne, un siècle. Et je suis là, assise, délivrée de là-haut, délivrée de vous. » Elle a dû descendre un angle du bastion, là où les joints des moellons sont évidés, puis sautés à moindre hauteur pour se recevoir verticalement sur des fragments de pierre et briques qui tombent toujours de ces vieilles murailles. La fracture la plus courante du talon est celle du calcanéum. 5% sont des fractures de l'astragale selon un mécanisme physiopathologique presque unique. Donc elle n'a pas sauté les 10 mètres des murs. Elle se traîne sur les coudes et les genoux, uniquement vêtue de son manteau sur ses sous-vêtements jusqu'à la route nationale. Si un premier camionneur refuse de la conduire à Paris, il arrête une voiture, rare à cette heure de la nuit, dont le passager est Julien Sarrazin, ancien prisonnier malfrat. Ces moments furent toujours reproduits dans les films tirés des œuvres d'Albertine. Julien, qui ne peut la prendre en voiture, vient le rechercher un moto dans la nuit glacée après l'avoir cachée dans les buissons proches de la route et l'emmène chez sa mère à Amiens, rue Voltaire. Cet épisode, bref, intense, aventureux, a été comparé à un western dans lequel la motocyclette remplace le cheval. Elle est subjuguée par cet homme froid, précis, taciturne, qui connaît le langage et le comportement méfiant des prisonniers. Il a purgé neuf à dix ans de prison pour des vols encouragés par la résistance commis pendant la guerre, car au dépend des envahisseurs. C'est un vrai amour qui naît vis-à-vis de son sauveur, mais non partagé pour l'instant. Elle écrira simplement une espèce de fille inconnue a jailli de moi lorsque je t'ai aimée. Elle n'existe que pour toi et mourra avec toi. Julien, interdit de séjour à Amiens, est un personnage de la nuit. Le jour, il travaille comme représentant de commerce pour un assureur et les nuits, quand il n'est pas chez sa mère, il vole. il casse dans son langage pour nourrir sa famille à laquelle il ajoute sa nouvelle protégée par devoir moral. Ceci existe aussi dans le milieu des hors-la-loi. Il va rapidement éloigner Albertine d'Amiens où les recherches policières sont actives pour la faire héberger et soigner dans une guinguette ex-maison close près de la Marne à Créteil. Jusqu'alors, la fracture n'avait pas été diagnostiquée. On parlait d'une énorme entorse. Le diagnostic ne sera établi qu'à l'hôpital de Maud où, sous une fausse identité, lui sera pratiquée la stragalectomie nécessaire. Une longue convalescence suivra ainsi qu'une boiterie séquelaire. Pressée de reprendre la prostitution par ses hôtes, ce qu'elle ne fera pas, elle changera de logement pour Paris chez Mimi la Cravate. Julien paye ses soins et ses pensions mais se fera arrêter et emprisonner à Calais pour vol. Alternant liberté et emprisonnement, la vie du couple est chaotique. Cependant, en juin 1958, sur la plage de Calais, après une nuit à la Belle Étoile, Julien cède à Albertine après avoir lu les lettres amoureuses qu'Albertine n'avait pu lui envoyer. Il brise avec son ancienne amie, la Polonaise, et se dit convaincu de l'avenir d'écrivaine de sa môme. C'est le serment de la Saint-Jean qui sera fêté par le couple jusqu'au décès d'Albertine. Néanmoins, si Albertine cesse la prostitution qu'elle avait à nouveau protiquée pendant l'internement de Julien, ils reprennent ensemble leur vol nocturne et se feront arrêter à Abbeville en septembre 1958. Albertine doit terminer sa peine à la prison d'Amiens, route d'Albert. La prison de Doulan est fermée définitivement cette année-là. Elle retrouve Mme Gogo et Miquel qui lui prodigue toujours les mêmes conseils et encouragements. Pour sceller leur union et avoir une facilitation des parloirs, Albertine et Julien se marient le 7 février 1959 à l'hôtel de ville d'Amiens. C'est un mariage blanc. L'aumônier de la prison lui a refusé le mariage religieux pour cette raison. L'extraction de la prison a duré une heure. Julien est libre bénéficiant d'un non-lieu. Elle apprend entre-temps que son père est décédé à Aix à la fin de l'année 1958. Elle garde toujours contact avec sa mère qui lui envoie maintenant régulièrement des chèques. À sa libération en 1962, le couple reprend la vie de voleur et est arrêté à Coalaforé à la suite d'un grave accident de voiture dans lequel meurt la mère de Julien. Ils sont tous deux gravement blessés au visage, à la mâchoire, avec commotion cérébrale pour Albertine et fracture du thorax et du poignet. Elle ne pourra plus jouer du violon. La voiture contenant des produits de vol commis dans la région, ils sont à nouveau arrêtés et internés à Albertine, à Amiens et Julien à Soissons. Elle débute la rédaction de son premier roman de 800 pages, La Cavale, et écrit des poèmes tout en rédigeant son journal intime. Ses écrits sont mis à l'abri de la censure de l'administration par son avocat, Maître Savreux, à Amiens, seront proposés par Mme Gougoua-Miquel à différents auteurs et éditeurs. Simone de Beauvoir, qui en reçoit un exemplaire, juge son œuvre digne d'être publiée après réduction à 500 pages chez Gallimard, la plus prestigieuse maison d'édition française. Cet éditeur tardera à se décider. Toujours à l'initiative de Mme Gougoua-Miquel, ses poèmes furent adressés à un professeur, poète, écrivain, Damien, dont la réponse ne fut pas publiée. J'ai pensé à Pierre Garnier, mais Violette Garnier, sa fille, secrétaire perpétuelle de l'Académie, qui a fait des recherches dans ses archives, n'y a pas trouvé la confirmation. De même qu'à l'école de Rochefort, mouvement poétique issu du surréalisme, mais non politique, qui n'a pas répondu à cet envoi. Julien purge une dernière peine de trois ans et demi à Clairvaux, pendant qu'Albertine est libérée de la prison de Soissons, où elle s'était fait transférer. Les deux époux n'ont pas vécu ensemble depuis l'arrestation à Ville en 1958. Ils se jurent de cesser leur vie de délinquance. Julien estime qu'Albertine doit vivre de ses talents d'écrivaine. Il crée le concept du « nous ». Et c'est au nom de cette troisième entité qu'ils ont créée qu'ils se jurent fidélité et respect des engagements. Cet engagement va au-delà d'un engagement de l'un vis-à-vis de l'autre. Y renoncer, c'est se parjurer personnellement. Ce « nous » sera souvent évoqué dans leur courrier jusqu'à la fin de sa vie. Albertine, libérée, va vivre quelques semaines chez le docteur Gaué-Miquel, toujours en activité libérale, mais en retraite administrative dans une villa construite à Cannes par son mari architecte. Elle y vit quelques semaines de bonheur avec quelques autres invités d'un haut niveau intellectuel, puis elle passera quelques mois en Provence à Lambesque près de Marignane avec sa mère adoptive dans une maison de retraite où elle s'était retirée après le décès de son mari. Elle était heureuse de retrouver sa fille, mais cette vie trop calme n'était pas du goût d'Albertine. Julien obtient son transfert à la prison de Nîmes avec l'aide des relations de Mother. Albertine est engagée pigiste au journal Le Méridional d'Alès en 1964. Ses talents sont remarqués par le rédacteur en chef M. Bastide. Mais en attendant la libération proche de Julien, elle vole quelques boîtes de conserve et une bouteille de whisky dans un supermarché, plus par plaisir kleptomane que par nécessité. C'est dur d'assumer les engagements du nous. Arrêtée, jugée, elle est internée quatre mois à Alès. Elle y écrit l'intégralité de la Stragale, son deuxième roman, le plus célèbre. Libérée, les deux époux s'installent dans la campagne Sévénol, près du Pic-Saint-Loup, dans un mas acquis par Maurice, dit l'oncle, ancien client d'Albertine, éperdument amoureux d'elle et devenu très ami de Julien. c'était aussi le témoin de leur mariage. Albertine reprend contact avec M. Bastide, le rédacteur en chef du Méridional, et lui confie ses bébés, les Manus, de la Cavale et de l'Astragale. La surprise d'un tel talent littéraire lui fait confier ses œuvres à son ami Castelnau, directeur littéraire des éditions Jean-Jacques Pauvert. Pour cet éditeur, c'est une révélation. Les œuvres antérieures envoyées par Mme Gogo Amiquel sont ressorties, ainsi que la revue Le Surréalisme même, également publiée par Jean-Jacques Pauvert. En juin 1964, le couple, sans ressources ou presque, reçoit l'acceptation de publier de Jean-Jacques Pauvert en personne. Et c'est le début d'un phénoménal succès. Photos d'Albertine prises par Lucien Clergue lui-même en vue de la campagne de presse. Début de communication par les journalistes des différents grands journaux parisiens. En octobre, sorte, à 15 jours d'intervalle, la Cavale. Puis, l'Astragale. C'est un énorme succès de vente avec réimpression dans les 15 jours de la sortie, accompagné de nombreuses interviews par les grands journalistes de l'époque, Georges Bortoli, Jean-Pierre Elkabach, Pierre Dumayet, Michel Cotta, Josanne Duranteau qui deviendra son ami. Maître Jeanne Goré-Prieur qui l'avait défendu pendant la vraie cavale lui envoie un courrier Picard qui relate son succès. C'est une réussite considérable. Albertine, toujours interdite de séjour à Paris, a des autorisations spéciales pour des séances de dédicaces, des conférences, des repas de travail. Pauvert les obtient du ministre de l'Intérieur Roger Frey. Retenue aux différents prix littéraires Goncourt, Fémina, Renaudot et Interallier qu'elle n'obtient pas, elle reçoit le prix des quatre jurys qui lui sera remis à Tunis en mars 1966. Dans ce maelstrom mondain et international, elle est invitée en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, Elle prend toutefois le temps d'écrire un troisième ouvrage, toujours à base autobiographique, La Traversière, lui aussi à l'origine d'un beau succès de vente. Le couple souhaitant son indépendance vis-à-vis de l'oncle, toujours amoureux et conduit d'Albertine, elle achète un mas au Mattel, un bâtisse à restaurer mais bien isolé dans les vignes. Elle le baptise l'oratoire à cause d'une construction évoquant la grotte de Lourdes avec une statue de la Vierge-Marie. Julien et l'oncle lui avaient rapidement construit pendant les travaux de restauration un abri près du mât évoquant une cellule d'écor qui semblait l'inspirer. Mais elle désire un enfant et les examens révèlent un kyste ovarien droit et un abcès tuberculeux d'un rein. En décembre 1966, elle s'était faite opérer, greffée à un astragal à partir d'un greffon pubien par le grand professeur Merle d'Aubigné à l'hôpital Cochin. Son activité professionnelle est débordante. Elle prépare le film L'Astragal avec Guy Casaril, publication de ses poèmes, interviews diverses dont une dans Louis avec Mireille d'Arc. Elle est très fatiguée. À Montpellier, opérée presque en urgence du fait de fièvres récurrentes et de douleurs, elle meurt sur la table d'opération dans une clinique le lundi 10 juillet 1967. L'équipe opératoire n'avait pas sa carte de groupe sanguin et pas de sang réserve pour une transfusion. La proximité de la mort qu'elle envisageait déjà à l'hôpital Cochin lui fit écrire une de ses plus belles lettres très émouvantes à Julien où elle lui donne rendez-vous au-delà du chronomètre. Julien veut comprendre. Les médecins ne répondent pas et le toisent. Il lui explique que l'opération s'est très bien déroulée mais que le corps de son épouse fatiguée malgré son jeune âge par l'alcoolisme, le tabagisme, la tuberculose étaient les facteurs de sa défaillance. Il faut se souvenir qu'à Doulan, le docteur Ponthieu avait signalé une petite réaction légèrement positive et que le diagnostic de tuberculose rénale était difficile à cette époque. Julien veut savoir et dépose une plainte. Débouté en première instance pendant laquelle il s'entend dire que son comportement est celui d'un souteneur qui veut vivre toujours aux dépens de son épouse, même morte, il gagne en appel à Toulouse dans un procès très médiatisé. Frédéric Potcher, célèbre chroniqueur judiciaire, était présent. Julien avait choisi un avocat peu connu alors mais qui lui avait plu, maître Paul Lombard, qui deviendra le grand ténor du barreau que l'on sait. Ce procès dit insensé à l'époque, gagné par un ancien Tollard contre des représentants de la plus vieille faculté de médecine de France est largement commenté dans les médias. Il fait toujours jurisprudence. La consultation de préanesthésie obligatoire en est la conséquence, ainsi que la spécialité d'anesthésie-réanimation et son obligatoire diplôme pour pratiquer l'anesthésie des patients, ainsi que la responsabilité de l'équipe médicale entière. Sa mort nous a privés d'un écrivain à la recherche de la réalité objective chère à Flaubert. Elle souhaitait abandonner le récit autobiographique « Le jeu » pour le « elle ». La traversière doit être interprétée comme un essai de transition. L'œuvre d'Albertine Sarrazin, qui par infortune est réduite à trois titres, sera traduite en 17 langues. Trois millions de ses livres seront vendus et elle sera étudiée dans de nombreux pays, même non francophones. Après un réel succès universitaire et scolaire, ses œuvres, sujet de dissertation dans les lycées, mais oubliées dans les années 1990-2000, regagnent actuellement de l'intérêt. Nouvelle publication de La Stragale, dont une préfacée par Patty Smith, chanteuse, poétesse et écrivaine américaine. Ses pièces de théâtre sont à nouveau jouées avec la réédition de ses carnets, de ses journaux intimes, de sa correspondance et des bifestons de prison. Un nouveau film, La Stragale, est réalisé par Brigitte Sy en 2015, succédant au premier film de Guy Cazaril en 1967-68, Marlène Jaubert a le rôle de l'auteur. Le récit, peut-être long de la vie altante, trépidante, riche et brève d'Albertine Sarrazin, ne résume pas son œuvre. Trois livres étaient destinés à la publication, le reste devant être inédit en dehors de ses poèmes qui intéressaient peu son éditeur. C'est son courrier qui la révèle, œuvre d'égotisme profond. Il faut citer ses biographes, tout en se méfiant de leur engagement pour ou contre les personnages de la vie d'Albertine. Josanne Duranteau, la première d'entre eux, journaliste de combat, semble avoir vécu des épisodes de sa vie proche de ceux d'Albertine et elle en fait un superbe portrait psychologique en effaçant beaucoup les méfaits de son héroïne, ses vols en particulier, louant ses performances scolaires et littéraires précoces, sa volonté d'accroître ses connaissances et, malgré la gêne de l'univers carcéral, la recherche d'une liberté la plus importante possible. Avec le constat contradictoire qu'elle ne l'a jamais eue ailleurs qu'en prison, son temps libre lui permettait de penser, d'écrire, sans les contraintes d'une vie familiale, professionnelle ou sociétale. Si elle insiste sur le rejet de ses parents adoptifs, il faut admettre qu'après l'annulation d'adoption par son père, celui-ci a continué à payer son éducation et que sa mère, devenue veuve, a fait plusieurs voyages à la prison d'Amiens et l'a accueillie à Lambesque. Les surréalistes l'ont rapidement repérée, mais elle n'a jamais adhéré à leur mouvement, ni à aucun autre, d'ailleurs, l'existentialisme ou le nouveau roman. Son écriture était l'expression de la recherche d'elle-même confrontée à tous les événements de sa vie. Hervé Bazin, qui fut sollicité pour préfacer ses œuvres, évoque le tourbillon que fut sa vie, le trait, la touche juste, le coup de patte de son style. Ce n'est pas la petite sœur de Rimbaud qu'elle adorait, mais sûrement la fille de Céline, qu'elle découvrit en 1965 dans un envoi de livres que lui fait Jean-Jacques Pauvert au tout début de leur relation et dont elle éma le style. A propos de la manière de composer ses œuvres, ses journaux sont des extraits de réalité et de vécu. Je la cite « Tous mes écrits ont été confisqués ou égarés. Pourtant, je réitère notre duré d'acteur dans leur écriture car je crois cette fois qu'il n'y aura pas de naufrage et je me mieux risquer que gribouiller vingt ans après les pieds dans des pantoufles, des mémoires aussi mensongers que peu vivants. Et encore. Si charmant les phrases mal tournées, brèves, puis sans transition, contournées et essoufflantes, émaillées de ces formules mi-étrangers, mi-nègres, que je pige seul, ai-je rêvé de ce mélange de calligraphie et de gribouille, d'argot et de Marie Chantal, d'ordures et de poèmes. Son œuvre se détache nettement de la torpeur blasée où s'enlise le monde littéraire français selon Pierre Bosque de l'époque et la longueur existentialiste de François Sagan. Après la biographie de Josanne Duranto, celle de Jacques Laiani publiée en 2001 est plus détaillée, plus documentée à l'aide de nombreuses archives. Mais il invente l'idée que son père adoptif serait le père biologique qui aurait violé sa jeune femme de ménage. Jamais Albertine ne connut ses parents biologiques. Et la rencontre avec le directeur de l'assistance sociale d'Alger en retraite lors d'une séance de signature ne lui apporte pas la réponse. J'ai interrogé l'ayant droit d'Albertine Sarrazin et de Julien qui m'a confirmé avec colère contre ce biographe que c'était faux. Celle-ci vécue avec Julien à l'oratoire jusqu'à la mort de celui-ci en 1991 d'une tumeur cérébrale qu'il avait refusé de faire opérer. Le personnage de Julien parfois présenté comme un Arsène Lupin n'a en fait rien de l'élégance de cette référence. Les deux ouvrages qu'il a écrits et publiés après la mort de son épouse La Contrescarpe et Chostrap sont autobiographiques et apportent de nombreux détails vécus par ses deux amants. Il révèle un personnage rusé, roué, menteur, manipulateur, même après plusieurs jours d'interrogatoire par la police. Mais honnête, monsieur, selon son ayant droit. Il faut reconnaître à Albertine d'avoir su séduire et réorienter ce personnage dans un comportement plus civique et honnête. Malgré sa discrétion, le docteur Christiane Gogwa-Miquel est un personnage clé. C'est elle qui sut reconnaître les qualités de cette jeune fille, rouée, violente, voleuse, qui se prostitue sans difficulté, par nécessité et parfois par plaisir. Selon elle, elle aurait dû ou pu mal tourner. Ses efforts pour la faire publier furent couronnés de succès. Un juge retraité de Genève écrivit que le dossier Albertine Sarrazin est une éclatante réussite du système carcéral français qui permit la réhabilitation d'une délinquante de haut vol. Après sa mort, furent publiés des disques de ses interviews, des séquences de films documentaires. Ses poèmes furent chantés par Myriam Anissimov et le pianiste compositeur Jean Vienner a composé une œuvre Albertine Sarrazin en 1973. Les contacts avec Eric Satie pendant la jeunesse de ce compositeur en ont fait le meilleur interprète de l'œuvre pour piano de Satie, musique souvent employée dans les documentaires liés à Albertine Sarrazin. Malgré son égotisme jugé égoïsme, Albertine Sarrazin a incarné de nombreux soucis de sociétés qui font aujourd'hui débat pour l'ensemble du genre féminin. Son expérience qui n'a rien d'exhaustif est citée par de nombreuses jeunes écrivaines actuelles. Prenons l'exemple des Bistons de prison publiés en 1977. en dehors des lettres hebdomadaires permises mais visées par la censure et les quarts d'heure de parloir les deux époux sont bien séparés et enrage de lettres. Mais que faire sinon attendre la libération ? Sinon vivre un amour imaginaire fort presque charnel mais virtuel avec les Bifetons de prison petits écrits condensés sur des petites feuilles de papier qu'ils se font transmettre avec la complicité d'un cuisinier rémunéré pour ce faire en les cachant dans des tubes de sauce tomate de mayonnaise de lait etc. Ces messages devaient être détruits pour éviter les punitions en cas de découverte. Albertine les brûlait après les avoir lus et appris par cœur. Julien en a conservé 23 ce qui a permis leur publication tous d'une violente et crue expression du désir amoureux accompagnée d'une description de la vie courante carcérale. Ils expriment son réel ressenti et non la façade obéissante de cette tolarde rouée. Ces écrits sont d'une rare intensité et décrivent un réel à la limite de la décence qui transforme le lecteur en un voyeur indélicat. Des passages sont cités parmi les plus beaux écrits amoureux du XXe siècle. C'est aussi le secret d'un amour fidèle en isolement quasi complet l'un de l'autre qu'ils soient tous deux emprisonnés ou libres l'un et l'autre incarcérés. Avec une telle personne originaire du pourtour méditerranéen qui passa de nombreuses années dans les prisons picardes dont un événement essentiel se déroula au pied des murailles de Doulan qui épousa un picard qui fit également de nombreuses victimes de ses vols dans la région mais corrigé de sa délinquance et qui fut modelé par une admirable psychiatre amiennoise une rue une place voire une impasse pourrait marquer son tumultueux passage en Picardie ceci reste à faire ce ne serait pas qu'un souvenir d'un personnage du passé mais exposer par son intermédiaire tous les problèmes sociétaux actuels qu'elle a abordés l'adoption la répression des enfants difficiles les surdoués le viol la liberté sexuelle la responsabilité médicale l'addiction au tabac alcool et bien d'autres qui sont des sujets traités par les jeunes filles et femmes écrivaines ou blogueuses d'aujourd'hui à la demande de Philippe Lacoche écrivain journaliste de notre académie une rose fut baptisée de son nom Albertine Sarrazin créée par le rosieriste Jean-Lin Lebrun elle fut baptisée le 28 mai 2019 à la citadelle de Doulan lors des journées doulanaise des jardins d'agrément Marie-France Prudhomme psychologue et Philippe Lacoche étaient marraines et parrains j'estime que c'est une jeunesse qui en vaut une autre vous ne regrettez rien ? absolument rien Albertine Sarrazin quel est le sens de cette extraordinaire et à la fois douloureuse expérience que vous avez vécue ? la prison c'est toujours plus ou moins un non-sens mais justement j'ai essayé de transformer le non-sens j'ai essayé de profiter de tout ce qui m'est arrivé bon ou mal pour en tirer quelque chose de tout ce qui m'est arrivé c'est toujours de tout ce qui m'est arrivé c'est toujours